shalom ou brahaha teïlim psaume 77 perek aïd zaïd selon rachid le riz le sforno et le achir et le alchir ce psaume a été composé par assaf qui chantait lorsqu'il était animé de rouaha kodesh d'esprit saint et ce chant ce psaume est prononcé à propos de l'exil dans lequel il programme une prière un cri que chaque juif doit adresser à kadosh m'enroule du plus profond de son coeur d'exprimer son amertume sur le drame de l'exil c'est très intéressant d'abord il faut prendre conscience du concept de l'exil de l'amertume de l'exil et chacun c'est une prière que chacun chaque individu doit formuler pour exprimer du plus profond de son être l'amertume de l'exil dans ce psaume assaf va également mentionner les prodiges kakadosh baoukou a opéré en egypte au moment de la sortie d'egypte et de la traversée de la mer afin que lorsque leur âme israël le peuple d'israël se trouve en exil il mentionne les bontés divines kakadosh baoukou a fait dans le passé et par conséquent on demande à hachem qu'il revienne nous nous faire réaliser des prodiges comme il a fait dans le passé et ce quand bien même la génération ne serait pas méritante c'est incroyable on rappelle on remémorise l'histoire de la sortie d'egypte qui à ce moment là le peuple d'israël n'avait pas de mérite mais ce n'est que par la bonté divine que nous sommes sortis d'egypte et avons connu ces immenses miracles l'immensité telle de l'ouverture de la mer notamment et on demande à kadosh baoukou de nous sortir de l'amertume de l'exil comme il s'est produit dans le passé on revient avec l'histoire du passé et on prie pour qu'elle se réalise au présent sans regarder le contenu et la qualité des mérites du ham israël mais tout simplement la bonté divine c'est incroyable comme prière oser j'ai envie de dire mais peut-être que devant hachem tantôt il faut oser parce que on ne se présente pas devant hachem par nos mérites et la qualité de nos actions mais tout simplement par la prise de conscience de la toute puissance d'akadosh maroukou et donc à travers tous ces prodiges tels la sortie d'egypte et ce que nous demandons à hachem qu'ils reproduisent ce n'est pas pour mettre en avant le ham israël mais c'est pour mettre en avant le dévoilement de la gloire d'akadosh maroukou selon le sefer akadmon le psaume 77 il écrit chez l'oïpol bechum tsara afin de ne tomber dans aucun drame c'est donc un psaume en préventif tel qu'il est rapporté ici dans bethifta chez l'oïpol bechum tsara de ne pas tomber dans le drame de ne pas tomber dans le problème c'est en amont il y a des psaumes des versets dans les télims où l'homme prie à hachem à travers les prières de david amener pour sortir d'un problème et ici c'est pour ne pas tomber dans aucun drame dans aucun problème de la vie c'est donc un psaume en préventif parce que lorsqu'on demande à akadosh maroukou de nous produire des bontés tel qu'il a opéré dans le passé et tel qu'il opérera dans le futur nous le demandons au présent et bien ceci est d'autant plus fort parce qu'il protège l'homme de ne pas tomber dans aucun drame dans aucun problème de la vie c'est incroyable c'est un psaume en prévention à bise mort donc très fort de demander à akadosh maroukou de nous libérer et donc de nous libérer ça veut dire de ne pas tomber davantage et de ne pas tomber du tout face à kadoch maroukou que la profondeur et l'immensité des psaumes de tel il se réalise en doux et bahouk hachem nous voyons aujourd'hui en 5724 2024 certes avec cette guerre en hérette israël et tous les drames que cela entraîne et cause il y a notamment d'immenses miracles qui se produisent en hérette israël et dans le monde nous vivons l'été in him au présent au quotidien ira tson que par le mérite de cette étude et de la prière d'été in him et plus on les étudie plus on les comprend plus on les transcende bien plus ils ont de l'effet ira tson que toutes les prières de david amener se réalise très vite pour nous et pour toute israël